Effectivement, pas de grande surprise sur cette posture très solennelle de ce discours très attendu, très scruté, vous le disiez, en Russie mais dans le monde entier. Et Vladimir Poutine apparaît droit dans ses bottes. On croit qu'il est difficile d'utiliser d'autres qualificatifs avec cette harangue presque au contenu civilisationnel. La Russie doit survivre face à la duplicité de l'Ukraine aidée par l'Occident. Il s'agit de faire survivre. Il y avait d'ailleurs le patriarche Kyrill dont il est très proche au premier rang de ce parterre très important du premier cercle de l'oligarchie russe. Eh bien, les questions morales. Il a ressassé, encore une fois, cette dérive morale dont il affuble l'Occident. Il accuse l'Occident d'avoir fait de la pédophilie la norme aujourd'hui. Effectivement, tout ça n'est pas très très nouveau en fait. Donc on s'attendait forcément à ce qu'il continue, ses diatribes anti-occidentales. Mais ce qui est un peu curieux, c'est qu'il continue par exemple, tout en saluant évidemment les efforts militaires de son armée russe, de son état-major russe. Il continue de parler d'opérations militaires spéciales. Je rappelle qu'il y a 363 jours, cette opération militaire pour retirer le pouvoir à Kiev devait durer 3 jours. Donc il y a très très peu de nuances pour l'instant dans ce discours. La seule avancée, c'est de dire qu'il y a peut-être une forme de démondialisation. Difficile d'utiliser des néologismes, mais peut-être de sortir du dollar, de sortir dans cette mondialisation qu'il dénonce et qu'il profite donc de ce conflit avec l'Ukraine, qui est de plus en plus ouvertement un conflit avec l'Occident, qu'il encore, une fois, il l'accuse d'être duplice, de tenter de désintégrer l'âme russe, de désintégrer la Russie, et bien de continuer ce conflit avec d'autres partenaires. Donc voilà où on en est. Et puis ce à quoi on s'attendait un petit peu, qui est en fait un aveu en creux de quelques difficultés sur le terrain, c'est-à-dire qu'il annonce des mesures sociales en faveur des soldats, en faveur des blessés, en faveur des vétérans et en faveur de leur famille. C'était à peu près attendu. Je rappelle que les estimations les plus conservatrices évoquent 200 000 soldats tombés sur le terrain depuis ces presque un an de conflit. Donc voilà le leg aujourd'hui qui est en train d'être déroulé par le président russe, mais qui est totalement dans une sorte de monde parallèle, puisque si on compare avec les déclarations de son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, effectivement, on est dans le même territoire, le même endroit, mais on a l'impression que c'est vraiment deux discours, c'est deux visions du monde qui se font dos. Alors il y a déjà des commentaires côté ukrainien, proche de la présidence, qualifient cette intervention qui est en train de se poursuivre. D'ailleurs, il va être intéressant de voir ce qu'il dira sur la fin. En général, les grandes annonces interviennent à la fin. Il parle d'un discours totalement déconnecté avec la réalité. Ça, c'était une certitude en amont de cette intervention. On savait que Vladimir Poutine ne reviendrait pas sur l'enlisement de ses troupes et qu'il trouverait peut-être même le moyen de s'approprier des victoires militaires. Il doit se justifier aujourd'hui auprès de son peuple. On entend les discours évoluer, changer. Quelques critiques aussi émises. Un discours un peu plus social, effectivement, ce qu'on disait. Un appel au fait de tendre la main aux vétérans, aux familles, puisqu'on sait qu'il y a une grogne, bien qu'évidemment, les outils de propagande dans les médias russes empêchent de savoir exactement, de quantifier le degré de popularité de Vladimir Poutine et de son opération militaire spéciale. Très, très compliqué de savoir qui pense quoi en Russie aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une grogne parmi, notamment, les familles de ces soldats qui sont déployés. C'est pour ça aussi que les mercenaires de Wagner ont été mis sur le terrain. On parle de 50 000 recrues tout de même et des milliers de pertes, notamment dans le Donbass, à Barkhmout. Mais non, il n'a pas évoqué ce qui devait être cette opération militaire spéciale de trois jours. L'invasion via la Biélorussie, prendre Kiev en quelques heures avec les parachutistes. Et ensuite, les offensives sur Kherson et Kharkiv qui ont été défaites puisqu'il y a eu, et là, c'était l'énorme surprise, au printemps dernier, des très héroïques contre-offensives de l'armée ukrainienne. Et ensuite, le soutien occidental est arrivé avec l'Amérique qui est certainement la force motrice de cette guerre, le deuxième front ou le front arrière de cette guerre. Mais effectivement, déconnecté, c'est à peu près le mot, sans vouloir paraphraser les commentaires ukrainiens. On ne prendra pas partie, mais oui, déconnecté, puisqu'on parle résolument d'une autre réalité, une autre réalité que nous couvons, nous, sur nos antennes, chaque jour, depuis le début de cette guerre. Et encore une fois, le président russe est droit dans ses bottes, dans sa réalité. Il a parlé d'un plan de réarmement de l'arsenal. Il a parlé un peu, pour l'instant, déjà un tout petit peu de renforcement des capacités nucléaires. Donc il est toujours dans la menace, toujours dans ce discours avec un contenu civilisationnel. C'est nous contre eux, c'est la Russie contre l'Occident.